Musique Bonjour à vous tous, Christian Quineau sur max25.be. Nous sommes aujourd'hui sur un chantier de la société. C'est nickel, il est marqué là sur la cabinet. Et toujours dans le cadre de savoir qui fait quoi au niveau des marchés et des entreprises, c'est l'occasion de voir justement la réalisation d'un chantier de cette dernière entreprise. Nous sommes dans le domaine de Béronsard, sur les hauteurs de SPA. Alors je vais vous inviter à faire l'interview d'Albert Martin, qui est le fondateur de la société, et de voir un petit peu au centre de son chantier les phases de avant, pendant et après. Suivez-moi. Monsieur Martin, on se retrouve ici sur un de vos chantiers sur le domaine de Béronsard, sur les hauteurs de SPA. Alors la société Céniquel, c'est une entreprise que vous avez fondée il y a quelle époque ? Et quel est le produit de Céniquel ? Donc l'entreprise Céniquel a été fondée en 2009. Le produit, c'est un système de nettoyage de façade par hydrogommage. Donc c'est un système assez innovant et différent du sablage traditionnel au quartz, qui est beaucoup moins agressif pour les supports. C'est d'ailleurs un peu pour ça que sur ce chantier, on m'a choisi, parce que toutes les façades sont en bois, et nous n'abîmons absolument pas le bois. Donc premièrement, on décape le bois avec ce système de sablage, qui va ensuite être retraité pour pouvoir mieux tenir dans le temps, sans être abîmé, comme d'autres systèmes pourraient l'abîmer. Donc la société Céniquel, ça peut permettre de faire le travail de meubles de jardin jusqu'à un bâtiment aussi imposant que celui-là ? Voilà, tout à fait. Ça permet aussi de faire des supports classiques, comme des briques ou des pierres. Tous les supports qu'un autre sableur peut faire, mais aussi tous les supports plus fragiles, comme ici le bois ou les briques émaillées, ou des choses comme ça. Alors pour la petite histoire, Céniquel, Domaine de Béronsard, c'est une petite histoire à travers Max 25. Il y a trois ans, on va aller voir une réalisation que vous avez faite il y a trois ans, sur le pavillon ici plus haut. Rappelez un peu. Oui, tout au début de notre rencontre avec Christian ici, M. Quinault a été contacté par M. Stas pour faire Max 25 ici, ce qui m'a permis de faire la salle de réception ici plus haut, et en même temps de faire une réunion Max 25 dans un endroit très agréable, surtout par plein soleil, dans une belle salle de réception, parce qu'en général, les chantiers de sablage ne sont pas aussi sexys que celui-ci. Voilà. D'où le but en fait à travers Max 25.be, c'est justement de montrer le produit de la société au niveau de son produit ou de sa prestation de service. Là ici, on est dans une prestation de service sur un chantier, donc je vous invite à me suivre. On va voir deux choses en fait. On va voir dans le chantier ce qui était avant, le travail de la société Séniquel pendant, et la réalisation terminée. Et pour les sceptiques, nous irons voir un chantier qui a été réalisé il y a trois ans. Suivez-moi, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Revenu sur Max 25.be, trois mois plus tard, nous sommes toujours à Bérinzène. On reprend toujours les mêmes et on recommence. On retrouve M. Albert Martin qui est la société Séniquel, trois fois W, Séniquel.be. M. Martin, rebonjour. On est trois mois après votre chantier. Un chantier de trois mois, c'est quand même pas courant ici à Bérinzène. On le fonte l'affaire. On avait vu la préparation. Maintenant, on voit le résultat fini. Comment ça s'est passé ? Très bien, mais c'est-à-dire qu'il a fallu tout protéger puisque ça reste quand même une projection de sable, même si c'est un gommage qui est donc beaucoup plus doux pour le bois. On a d'abord tout gommé en protégeant toutes les fenêtres et en faisant un maximum de protection. Et puis on a placé trois couches de produits sur les supports pour les protéger pour une durée de dix ans, après lesquels il n'y aura pas besoin d'un nouveau gommage. s'ils prennent tôt assez que pour retraiter les supports. Alors, vous tendez une perche au niveau de la préparation du travail. Il faut quand même savoir que le domaine de Bérinzène, c'est un centre nature qui n'est pas resté à l'arrêt pendant les trois mois de la société Séniquel. Donc, il y a également des personnes qui travaillent dans les locaux ici. Donc, c'est une préparation extérieure. C'est une préparation aussi à éviter l'infiltration du sable. Et Dieu sait s'il est très fin pour entrer dans les châssis. Donc, je veux dire que c'est un très, très gros travail qui représente quel pourcentage de temps d'un chantier comme celui-là ? La préparation représente à peu près 30% du travail parce qu'il faut le protéger, en effet, pour que les gens puissent continuer à travailler dans un site qui reste ouvert. D'accord. On va regarder votre travail ici plus précisément. Suivez-moi. On va regarder ça ici. Donc, en fait, pour vous donner un exemple du travail de M. Martin, de la société Séniquel, voilà, et il va nous expliquer. Voilà, par exemple, un exemple du travail qui a été fait. On rappelle en vitesse quelles sont les faces ? Donc, la première phase, c'est un gommage avec un sable très fait à 2-3 barres qui permet de ne pas abîmer le bois et de ne pas du tout abîmer la structure du bois. Et puis, la pose d'un primaire et puis de deux couches de finition sur le tout. Et puis, ramasser les poussières. Et puis, ramasser les poussières, oui. Parce qu'ils n'ont pas souhaité qu'on leur laisse sur le site. Ils préféraient qu'on parte avec nos crasses. Donc, voilà un chantier aussi important que ceci. Ça représente quand même au niveau de la matière première, le sablage, quand même un point non égligeable. Oui, à peu près 4-5 tonnes de sable. On n'a pas oublié de reprendre, évidemment. Ah oui, non, il fallait partir avec. Ils ne souhaitaient pas qu'on leur laisse dans un petit couet. Un chantier comme ça, c'est réceptionné ? Comment ça se passe ? Ça s'est passé très simplement parce que tout était nickel. Donc, ils ont vérifié. Oui, ils ont fait le tour des fenêtres. Ils ont fait le tour des abords pour voir si tout était propre. Mais ça a pris une grosse heure de temps. Et puis, c'était bon. Donc, on se rend compte ici que c'est un chantier qui a été fait en plusieurs phases. Vous verrez tout à l'heure en gros plan la maison qui est à l'arrière. C'est un chantier qui a été fait depuis 3 ans. Et on pourra remarquer qu'effectivement, c'est nickel. Ça n'a pas bougé. C'est comme si c'était hier. On rappelle aussi que c'est nickel. Ça peut être une façade. Ça peut être également du mobilier de jardin puisque c'est quelque chose que vous avez fait. Et il y en a encore sûrement d'autres à faire. Les bancs qui sont autour du parc ont été faits en partie et seront encore à faire ultérieurement. Et Dieu sait, encore certains chantiers à finir sur Bérinzen, auxquels je vous souhaite encore de nombreux chantiers ici pour de nombreuses années. Je vous invite donc à venir avec moi pour suivre un petit peu ce qui a été fait, puisque vous avez eu le reportage précédent de ce qui a été réalisé. La préparation du travail est quand même relativement importante. On l'a parlé. Donc, Albert Martin, c'est c'est nickel, 3xwcnickel.be. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a sûrement la solution pour votre bâtiment et tous les accessoires qui s'y rapportent. Et concernant l'agenda de max25.be, avec grand plaisir, 3xwmax25.be, vous aurez la date et les événements à venir pour l'année 2014 et on se prévare déjà l'année 2014. M. Marta, ici, on est sur une réalisation que vous avez faite il y a 3 ans, le pavillon Lillien au domaine de Bérinzen, petite précision, même dans le secteur de Béronsard. Le domaine s'appelle Bérinzen, pavillon Lillien ici, qui a été constitué en 2001. Et voilà un travail qui a été effectué il y a 3 ans. Voilà le traitement que vous avez appliqué, par exemple, ici à la charpente. On peut savoir ici que le secteur est extrêmement exposé à tout vent, pluie. On est vraiment au bord des fagnes, donc ici, l'exposition est maximum. Voilà le résultat après 3 ans. Voilà, donc c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai été recontacté pour refaire le chantier qu'on vient de voir juste avant, parce qu'ici, ils sont enchantés et de la qualité du travail et de la durabilité, puisque, comme on le voit ici, après 3 ans, tout est toujours pratiquement comme neuf. C'est presque un laboratoire pour vous ici ? C'était un laboratoire il y a 3 ans, oui. Aujourd'hui, maintenant, justement, on a un peu l'habitude, mais ça a été un laboratoire il y a 3 ans, oui. Vous pouvez penser que ceci est une belle carte de visite au niveau de votre expérience professionnelle ? Oui, tout à fait. C'est une des plus belles, surtout par des journées de soleil comme celle-ci. Voilà, oui. Voilà, c'est ici que je clôture le reportage sur Céniquel dans le domaine de Bérinzen, pour un travail de sablage vraiment tout à fait particulier. Je vous retrouve pour le prochain reportage, et je vous conseille de repasser sur www.max25.be. A bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada